Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce scénario ? Un chien est retrouvé mort. Sur le lieu du crime, un gâteau au chocolat, un chat et du poison. C'est parti pour relever les empreintes et trouver quelle poudre est toxique. Tout était de vue marron et ça faisait des espèces de petites bulles ou des choses dans le genre. C'était pas très... un petit peu bizarre. Les autres réactions, t'es habitué plus à les voir que cette réaction que t'as jamais vue. Des exercices pour leur apprendre les sciences, mais aussi à raisonner. Aidé du professeur Garnoul, ses enfants mènent l'enquête pour retrouver le coupable grâce aux analyses médico-légales. Pendant une semaine, on fait un stage scientifique. Donc tous les jours, on a un atelier sur un thème différent. Donc aujourd'hui, c'était sur la police scientifique, la science médico-légale. Ils deviennent des experts, ils sont mis dans une situation. Voilà, on essaye de créer un petit imaginaire aussi avec des petites enquêtes. C'était bien parce qu'on faisait plusieurs choses. On faisait pas les mêmes choses pareil, donc c'était bien. Malgré les apparences, ce n'est pas le chat le coupable. Résultat après investigation, le chocolat est toxique pour les chiens. Pendant les vacances, le centre Alfred de Vigny propose d'autres stages pour devenir potier ou créer son propre jeu vidéo.